... Fidèles abonnés de RotaTV, comme d'habitude, ravis de vous retrouver avec nous pour les brefs de l'actualité. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour les populations riveraines. Le trafic ferroviaire, début d'une mission d'information et de sensibilisation du Bamako à Caille. Ce jeudi 9 mars 2023, dans la matinée, une mission d'information et de sensibilisation a été instruite par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sisoko, afin de relancer le trafic ferroviaire sur le plan national. La dette mission a pris son départ à la gare ferroviaire de Bamako, à la bord de la locomotive CC 2207, et continuera jusqu'à Caille. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une information et sensibilisation des populations ainsi que des autorités locales riveraines à la relance très prochaine du trafic ferroviaire national. Des escales sont prévues dans toutes les gares tout au long du trajet pour mieux expliquer aux populations, surtout leur redonner la confiance sur la reprise effective du trafic ferroviaire. Nous continuons avec une délégation nigérienne reçue à Kouloua. En effet, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a reçu en audience ce jeudi 9 mars 2023, en fin d'après-midi, le chef d'état-major général des armées de la République du Niger, le général de division Modi Salifou. Accompagné par une forte délégation, le général de division Modi Salifou a indiqué à sa sortie d'audience qu'il s'agissait d'abord de transmettre au chef suprême des armées le colonel Assimi Goïta, les salutations de son Excellence Bazoum Mohamed, le président de la République du Niger, aussi l'occasion de rendre compte de nos discussions avec nos camarades, a-t-il poursuivi. Nous continuons avec les relations internationales. Le Premier ministre du Mali et le vice-ministre russe des Affaires étrangères évoquent l'approvisionnement en carburant et en engrais. En effet, le partenariat entre le Mali et la Russie poursuit de se développer dans tous les domaines. Depuis le début de la coopération militaire entre les deux pays en décembre 2021, plusieurs autres accords ont été conclus, tels que le partenariat dans les domaines énergétiques et économiques, celui qui permettra de faire face à l'embargo international que les deux pays subissent ces derniers mois. Dans le cadre du renforcement et de coopération énergétique entre les deux alliés, le Premier ministre du Mali, Shogel Maïga, a évoqué lundi avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération des Russies, Sergei Vergemin, la mise en œuvre d'un approvisionnement en carburant, en engrais et en céréales depuis la Russie. Cet échange fructueux a eu lieu au Qatar en marge de la cinquième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Et nous terminons ce Flash Info avec un mot de sport. Les matchs allaient des huitièmes de finale de la Ligue Europa. C'était ce jeudi 9 mars 2023. Il s'est tenu huit rencontres. Les résultats des huit rencontres sont les suivants. Shakhtar Donetsk-Feyenor, un but partout. Sporting Arsenal, deux buts partout. Union Berlin-Union Saint-Gilloise, trois buts partout. Leverkusen-Feringvaros-TC, deux euros en faveur de Leverkusen. AS Roma-Real Sociedad, deux euros en faveur de l'AS Roma. Manchester United-Real Betis, quatre-un en faveur de Manchester United. Juventus-Fribourg, un euro en faveur de la Juventus de Turin. Séville-Fenerbahce, deux euros en faveur de Séville. C'était tout pour ce Flash Info. Merci de votre attention. On se dit à très bientôt.